Tous ces principes que nous agitent les politiques d'aujourd'hui, parce qu'ils nous parlent toujours de progressisme, ils vont récupérer ces grands principes, mais en fait ils les ont dénaturés, parce que ce sont des bourgeois, parce qu'en fait tous ces grands principes ne viennent pas de la bourgeoisie, ils viennent justement de cette tentative d'émancipation qu'il y a eu au XIXe, au XXe siècle, et tout ça c'est des pensées de prolo qui se sont mises à philosopher et qu'ont imposé une philosophie de pensée, et la bourgeoisie les a récupérés, les a vidés de leur substance. Ça c'est dramatique, ils agitent des concepts qui sont d'une importance absolue, et dans le même temps ils évitent complètement de leur substance. Je vais partir dans un petit monologue vite fait, mais vraiment, hier j'ai regardé des films, j'en ai regardé deux, j'ai regardé un film qui date de fin des années 80, début des années 90, et un film, là, actuel, de 2010. Le film des années 90, ça s'appelle L'arbre, le mer et la médiathèque. C'est un film avec Lucini, Ariel Dombal, et un autre acteur dont j'ai oublié le nom, enfin un formidable acteur français. C'était incroyable le niveau de qualité des dialogues, d'idées qu'il y avait à l'intérieur du film. C'est pas un film qui se voulait pédant, c'est pas un film pédant, c'est pas un film dur à comprendre, et c'était d'une qualité absolument extraordinaire, et si tu veux, ce progressiste qui a été notre idéal, il transpire de ce film. C'est vraiment incroyable le niveau de conscience auquel on est monté dans ces années-là. Et c'était la fin en fait, c'était le crépuscule, mais on est monté très haut. Et 2010, c'est un film, alors là c'est Rome 35, c'est un film qu'avec des Noirs, réalisé par une blanche qui apparemment est fascinée par les Noirs. Les dialogues sont nuls à chier, il n'y a aucune histoire, mais tout est dit avec une intensité feinte, absolument nul à chier. C'est misérabiliste, et là tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose de dramatique qui s'est passé, c'est qu'on a abandonné nos idéaux sur l'autel d'un cynisme marchand absolu, d'un mépris populaire absolu, et c'est ça le grand drame. Si vous voulez, ça ne sert à rien de s'énerver sur du vaccin. On nous a volé ce qu'aurait dû être une vie formidable en fait, et ça nous a été volé par des bourgeois d'un cynisme absolu. Et c'est ça le drame de notre époque. Ça me fait penser à ce que m'avait dit Pierre Dortiguier. Il me disait que le drame, c'était que quand il y a eu mai 68, tous les idéologues de mai 68, c'était des gars qui étaient dans des grandes écoles et qui avaient encore une culture classique à l'ancienne, même des gars comme Cohn-Bendit, ils savent parler le grec, ils ont une culture historique énorme et tout, et ils ont dit à leurs élèves, ni Dieu ni maître, fais ce qu'il te plaît, alors qu'eux, ils avaient quand même reçu l'éducation classique. Et pour Dortiguier, toutes les révolutions, c'est un peuple, une génération qui ne passe pas le relais à l'autre. Tu vois, c'est très involutionniste. Et il le disait aussi, par exemple, pour Voltaire, ou ceux qu'on appelle les Lumières, en gros, ils avaient une culture classique. Un gars comme Voltaire a été formé chez les Jésuites et tout, il avait une grande culture classique, mais à son lectorat, il leur dit « pétez tout », mais après, tu te retrouves avec des gens qui n'ont plus ces bases-là. Il n'y a pas eu de transmission, justement, de tradition dans le sens premier du terme. Et moi, je le pense, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec la génération des boomers, c'est qu'eux avaient une culture classique, avaient un socle, et ils ne nous ont même pas donné ça. On a été livrés à nous-mêmes dans plein de choses. Et après, il ne faut pas attendre des Lumières ou des grands idéaux ou de l'art magnifique avec des gens qui ne partent de rien, en fait. Mais oui, il y a eu comme ça tout un mouvement. Je le dis vraiment, je n'aime pas utiliser ce mot-là, mais il n'y en a aucun qui le remplace dans la langue française. Un cynisme, parce que l'école cynique chez les Grecs, ce n'est pas du tout ça. Mais le cynisme dans le sens commun, des gens d'un cynisme absolu, qui ont complètement trahi les... Parce que si tu veux, mai 68, dont on ne dit que du mal, je veux dire, ça part quand même de quelque chose de réaliste. Je veux dire, ces nouvelles générations, les générations d'avant se sont prises de guerre, avec des millions de morts. Non, mais bien sûr, mais même pour les guerres, on est complètement fermés. Oui, on est dans une société fermée. Par contre, si tu dis aux générations d'après, tu peux baiser avec n'importe qui, faire ce que tu veux, tu te prends trop la tête, machin, ça fait des générations de gros cons. Tu vois, il y a toujours... Tu sais, c'est l'élastique, quoi. Bien sûr que le monde était faux cul et toutes les révolutions, en fait, ça rejoint ce que je disais. De toute façon, c'est des mouvements qui dépassent l'être humain. Donc, c'est plus des effets que des causes, les révolutions. C'est des mouvements qui dépassent l'être humain, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une génération de bourgeois qui ont saboté cet idéal qui a fonctionné pendant un an. Quand on prône la liberté et l'émancipation, ce n'est pas gratuit, en fait. La liberté et l'émancipation, ça s'accompagne d'une rigueur intellectuelle folle et d'un sens des responsabilités fou. Et en fait, on n'a pas dit aux générations que les deux alliés ensemble. On a rendu une fausse liberté et une fausse émancipation. Voilà. Parce que, moi, je pense vraiment à un problème. C'est entre la génération qui a fait mai 68 et notre génération. Je ne sais pas, par exemple, on doit avoir peut-être, je ne sais pas, 3000 mots de vocabulaire en moins. Donc, tu n'es pas libre, en fait. Si tu ne sais rien et que tu n'as aucun socle culturel, enfin, stable, tu vois ce que je veux dire. On le voit même avec les programmes scolaires qui sont complètement vidés de leur substance. Tu ne vas pas faire des générations de lumière et de génie. Oui, je veux dire, encore aujourd'hui, en 2020, avec toutes les ressources à notre disposition et tout ce qui est possible, on a encore des millions de gens qui sont des white trash, qui ne lisent pas de bouquins, qui ne savent pas parler, qui n'ont pas de mot de vocabulaire. Ça ne devrait plus exister. Ça, c'est du sabotage. On s'est fait saboter la gueule. On s'est fait saboter. Tu sais, c'est l'exemple que, par exemple, nous, quand on était au lycée ou au collège, celui qui ne branlait rien à côté du radiateur qui faisait le guignol, c'est celui qui avait des petites copines et qui passait pour le gars cool. Ça, ça s'appelle de la destruction, de la subversion. Normalement, ça devrait être le gars au premier rang qui devrait être l'exemple pour le gars avec le radiateur. Je sais que c'est très à l'ancienne, ce que je dis, mais tu ne vas pas faire de grandes choses avec des gros cons qui n'ont rien écouté et qui ont fait le zoave pendant les cours, en fait. Tout à fait. Et ces bourgeois, effectivement, je rejoins ton discours, ces bourgeois qui nous ont vendu la médiocrité et le cynisme en nous disant que c'était super, eux, à leurs propres enfants, ne vous inquiétez pas, ils les mettent dans des prépas, ils les font voyager à l'étranger pour qu'ils apprennent des langues, ils leur donnent une culture classique. vous inquiétez pas pour ça. Parce que justement, Maxime, lui, il a cette culture, il représente tout à fait ça. Pourtant, il est quand même assez jeune, mais tu sens qu'il a une culture classique et que le gars, il n'est pas con. C'est un sociopathe, c'est un psychopathe, ça n'a pas de problème. La démagogie, c'est pour les prolos qui le méprisent. Il faut toujours regarder ce que les gens font et pas ce qu'ils disent. Je vais prendre ta question sur Mac Grégoire Poirier parce que tout le monde sait que c'est ce genre de questions m'intéressent beaucoup. Juste moi un truc, c'était Shama Daoud dans le chat qui parlait du livre de Paul-Éric Blancru, Sécession, que j'ai aussi qui m'a dit excellent. Voilà, c'est ce qui a été écrit de mieux sur la question du libertarianisme parce que Blancru, malgré certains égarements, je ne citerai pas, que je ne rappellerai pas, il a quand même un esprit très brillant. C'est un esprit brillant qui écrit merveilleusement bien. Oui. Il écrit merveilleusement bien. Blancru. Je vais vite fait aller regarder parce qu'on a du retard sur le chat. Peut-être qu'il y a des gens qui ont rebondi un peu sur ce qu'on dit même. C'est juste que Diego, ce qu'il dit là, je parlais des 3000 mots qu'on a perdus et qu'il dit que c'est un mouvement qui est à l'opposé de la complexification de la société. Non, non, c'est justement parce que les gens sont de moins en moins complexes que ça devient presque des numéros, c'est des estomacs prolongés par un sexe que c'est les infrastructures, les structures sociétales, administratives qui se complexifient. Mais les gens, ils sont de plus en plus simples, voire simplés. Oui. C'est-à-dire que... Bon, après, on va arrêter. Non, non, mais c'est juste pour dire, par exemple, aujourd'hui, la complexification, par exemple, des médias, il y a 50 000 chaînes d'infos 24 heures sur 24. Donc, on a une complexification des chaînes d'information et on a une simplification du discours. T'écoutes même les médias au début des années 90, c'était à un autre niveau. Totalement. On a une multiplication de l'offre de contenu de divertissement avec des plateformes comme Netflix, etc. Mais 90% de ce que propose Netflix, je ne dis pas tout parce qu'il y a des trucs qui sont sympas des fois, mais c'est une... C'est vraiment de la bouillie pour débiles mentaux. Et les gens qui font ça n'ont pas de respect. Ils produisent des choses sans respect pour le public pour lequel ils le produisent. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Énormément. il faut respecter les gens pour qui on produit des choses. En toutes choses. Que vous produisiez de la nourriture, que vous produisiez de la culture, que vous produisiez du divertissement, que vous produisiez même dans les domaines les plus triviaux qui soient, il faut toujours qu'il y ait cette pensée de vouloir faire les choses bien et de vouloir élever les gens et de vouloir respecter les gens. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Vite fait, je fais un petit tour sur le chat pour voir si on n'a pas loupé des trucs énormes et on revient sur Mac Grégoire Poirier. Il y a plein de discours dans lesquels Macron est en trans-hypnotique lourde. Ouais, ouais, grave. Macron, un maître illusionniste ? Oui. Pour moi, oui. Vraiment. Vraiment, vraiment. Il est très fort. On dit toujours Mélenchon est un tribun extraordinaire. Mélenchon, c'est la Troisième République, c'est de la merde. Macron, c'est le futur. C'est le futur. Je travaille dans une très grosse entreprise française et le problème, c'est que les hauts cadres donnent tout en se croyant indispensable, mais les mecs sont remplaçables facilement. Absolument. Il suffit de trouver un nouveau là-bas. On les presse jusqu'au burn-out. Personne ne leur sera jamais reconnaissant. Alors, il y a peut-être qu'ils touchent des gros salaires à 10 000, 15 000 euros par mois, mais si on allait voir, on verrait que tous ces gens-là ne sont pas heureux. Ils sont très malheureux. Très, très malheureux avec leur... Ils ont une bretlingue au poignet, une belle voiture, une femme chiante qui leur coûte une fortune et ils sont très malheureux. Je remarque depuis Macron une transformation progressive de certaines professions où on avait une certaine autonomie et là, ils se mettent à obéir à des ordres administratifs. Du coup, ils s'ennuient. Possible, mais de toute façon, dans les concours administratifs, on sélectionne des profils. Et si tu veux, tu vois tout de suite dans les administrations, les vieux, ceux qu'on appelle les boomers, mais qui en fait vont sortir peu à peu du monde du travail dans les 10 prochaines années, il ne va plus y en avoir. Et on va voir que ces gens, ils vont nous manquer parce que les nouveaux qui passent le cap des concours administratifs catégorie A et qui vont être amenés à avoir les plus... sont incroyablement des larbins dans leur tête. C'est vraiment incroyable. Alors qu'on avait quand même une génération de gens qui étaient beaucoup plus libres, beaucoup plus grandes gueules, qui tenaient à leur indépendance, qui faisaient valoir leurs droits. Tous ces gens-là sont en train de disparaître des entreprises, je le vois. Ils partent tous à la retraite. Ouais. Sébastien, là, c'est dans les derniers commentaires, il dit « Le public aime bien regarder de la merde, Ralph, sinon Netflix ne ferait pas de série. » Non, non. Le peuple, franchement, c'est une masse, c'est comme de la pâte à modeler et c'est comme un enfant, en fait, le peuple. Et ton gamin, par exemple, tu vas essayer de lui donner des choses variées à manger et bonnes pour sa santé et pas lui faire manger trop de sucreries. Et là, le système, c'est comme s'il disait à un gamin « Vas-y, tu aimes bien les bonbons ? Tu vas manger que des bonbons. » Et le gamin, il va manger que des bonbons, il va être content, le gamin. C'est une question de bienveillance élémentaire. Au lieu d'élever, on parle d'élever un enfant, là, tu le rabaisse. C'est comme si ton gamin, tu lui disais « Mais non, 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 lis aucun livre, regarde que des trucs de merde, abrutissants, des trucs violents et bouffe que du McDo et des carambars. » L'enfant, il va adorer le gamin, il le fait. Il sera très content. Il adorera mon fait. Il sera très content. Effectivement, l'exemple est très bien choisi parce qu'en fait, la politique, si tu veux, c'est le monde domestique élevé, élargi. Donc, tout procède exactement de la même logique. Et j'ai toujours entendu cette phrase, genre « Mais oui, mais si on ne faisait pas de la… » C'est parce que c'est de la merde que les gens regardent et tout. C'est faux. C'est faux. Et ce que dit Laurent Laroche-Kittune, ça c'est vrai. Il dit « On prend ce qu'on nous donne et on ne veut pas se faire exclure du groupe. » Mais je crois que c'est le sentiment le plus fort chez l'être humain. Une majorité de gens, je pense, préfèrent se suicider ou faire des choses contre leur propre intérêt individuel pour ne pas être risqué d'être exclu du groupe. Ouais, Tigex, ce qu'elle dise, « Le paléter est un bourgeois qui n'a pas réussi, rien de plus, rien de moins, citation de Louis-Ferdinand Céline et il met la citation entière vaut le coup et ouais, ouais, t'inquiète. » Je suis d'accord avec ça et je suis d'accord à moitié. C'est-à-dire qu'en fait, le bourgeois a corrompu l'idéal prolétaire. Il y avait un idéal prolétaire qui était de la bombe atomique et le bourgeois a commencé à tenir des discours pour corrompre cet idéal prolétaire qui devait s'accompagner de responsabilisation, qui devait s'accompagner de travail. Et par exemple, une des manières avec lesquelles il a corrompu le prolétaire, c'est de dire au prolétaire, comme vous allez, finalement, le niveau de vie va augmenter. Donc, en fait, vous allez devenir des bourgeois. Vous allez devenir comme nous. Et vous aussi, vous allez avoir besoin d'esclaves à mépriser. Il va bien falloir faire venir des gens d'ailleurs pour faire le ménage et le travail qu'on ne veut plus faire. Donc, tu vois, par exemple, ça, c'est un discours de corruption de l'idéal prolétaire. Et il y a plein de problèmes. En fait, pour moi, le prolétaire a été créé par le bourgeois. Du coup, pour moi, c'est la même de la même pièce. Il y a quand même des trucs qu'on a faits et que ce n'était pas d'accord au départ. Ça leur a bien foutu les nerfs. On a vraiment bien, bien, bien foutu les nerfs. Quand on a commencé à demander des trucs et qu'on les a obtenus, je te jure qu'ils n'étaient pas contents. Oui, oui, oui. Ils ont corrompu le truc. Alors après, j'entends tout à fait la citation de Céline qui dit qu'il y a plein de prolétaires qui n'ont qu'une envie, c'est de devenir des bourgeois. C'est la réalité. Et ça, c'est ce que j'appelle les prolos susbites, tu vois, que je déteste. C'est un cancer, les prolos susbites. Un vrai cancer. Je pense comme Némad, il dit le prolétariat n'est qu'une invention de la bourgeoisie, en fait. Moi, je crois qu'il y a une corruption de l'idéal prolétaire et qu'il y a plein de prolétaires susbites dans l'âme parce que les prolétaires n'ont pas toutes les vertus. Ça, c'est une connerie. C'est des gens qui n'ont jamais traîné avec des pauvres qui pensent ça. C'est les communistes qui pensent ça. Mais il y a des bons gros traîtres chez nous. Il est énorme. Il est pire de tous. Ben, des mâles, d'ailleurs. Je vois qu'il y a des gens qui sont d'accord avec toi. Mais ouais, c'est vrai. Bardam, les cathos nous ont enlevé l'amour, qu'on avait des sublimes forces qui émanaient des chênes et des champignons pour une morale de merde d'exotériste, littéraliste. Non, non, mais je vois quand même. Il y a un peu de vrai. Il y a un peu de vrai. Il y a beaucoup de vrai. Il y a quand même beaucoup de vrai. Oui, oui, oui. Non, non, j'avoue. Et l'hétérophobie, genre, pas le droit de niquer le dimanche, pas le droit de niquer le mercredi, pas le droit de niquer pendant les règles, pas le droit de... pas le droit d'enculer, pas le droit de se branler, pas le droit de prendre du plaisir avec sa propre femme, ce qui est considéré comme l'adultère. Ça, c'est dans Saint-Thomas d'Aquin, les gars. C'est le truc de pédé-refouler les puissances 20 000. Comment fabriquer des milliers d'années de névroser du cul, quoi, le christianisme. Non, non, c'est vrai. C'est toi qui m'avais dit un truc, qui m'avait fait réfléchir, comme souvent, quoi. Tu m'avais parlé des générations de couples qui ont baisé avec un crucifix au-dessus du lit, quoi. Comment ne pas devenir ouf, quoi. Tu as un gars qui agonise sur une croix et toi, tu es en train de faire l'acte de vie par excellence, quoi. Bon, l'hétérophobie, ça ne fait pas partie de la psyché européenne, je vous le dis direct. Nous, c'est la baise matin, midi, soir. Et dès qu'il y a du soleil, toutes les meufs à poil et c'est des culs partout. C'est ça.